Bonjour. Cette vidéo sera la première vidéo sur la reconstruction de la liver. Nous allons parler de la reconstruction de la liver, de la reconstruction de la vascular et de la volumetrie. Donc, nous allons commencer et nous allons commencer en édition de segment. Je vais créer quelques segments. La première sera le masque de liver. Donc, la première chose à faire, c'est de créer le liver. Il y a beaucoup de façon à faire. Vous pouvez utiliser Threshold, Paint, Draw, Level Tracing. Mais je pense que la meilleure façon à faire, c'est d'utiliser le DRAW tool, car il sera plus reproductible. Si vous utilisez Threshold, vous pouvez avoir des problèmes, quand vous voulez utiliser Thig between slices. Donc, je pense que la meilleure façon à faire, c'est d'utiliser le DRAW tool. Vous pouvez commencer par un petit peu plus, car il sera plus facile. Et on va commencer. Donc, on va commencer par un petit peu plus haut. Et puis, vous allez aller tout le plus haut. Et juste à vous montrer, vous avez un petit peu plus haut. Et l'autre côté est ici. Et l'autre côté est ici. Je vais utiliser cette vue, mais vous pouvez utiliser un peu plus haut, ou seulement un peu plus haut, depending sur le nombre du screen. Vous pouvez utiliser l'infair vena cava. Et bien sûr, note le muscle de l'abdominal. C'est pourquoi, c'est très difficile de utiliser Threshold tool à ce moment. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Et vous pouvez inclure ou exclure le Psegal Bladder si vous voulez, je préfère exclure mais vous pouvez le faire autrement. Et si vous cliquez, vous pouvez correcter le Psegal Bladder. Ok, c'est très rapide. Comme vous pouvez le faire, vous pouvez utiliser le Fill Between Slices Tool. Vous cliquez ici et vous un-selectez tous les autres segments. Donc vous allez travailler seulement dans les segments que vous voulez. Et vous cliquez sur Initialize. Vous devez attendre un petit peu. Et vous pouvez vérifier si c'est bon ou non. Donc vous pouvez voir si c'est bon. Et ici, pour l'exemple, vous pouvez garder un auto-update sur ou sur, dépendant de votre computer que vous avez. Si vous avez un Powerful Computer, vous pouvez garder un auto-update. Donc vous allez en place où il n'est pas bon et vous correctez. Donc vous allez en place. Right-click again. Et vous pouvez attendre un petit peu. N'hésitez pas à être en profondateur. N'hésitez pas à être en profondateur. Et là, il n'y a pas. C'est pas bon. Mais là, il n'y a pas. N'hésitez pas à être en profondateur. On peut voir ici, c'est l'adjustement, vous voyez ici, ce n'est pas mal, mais ici, ce n'est pas bon. Donc, on va ici. Et le plus smooth le lever est, le plus rapide c'est, bien sûr. Je peux, si je veux, je peux faire ça, mais ce n'est pas très important pour ce que nous voulons faire, mais je vais essayer de faire ça bien. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, le goal est de faire à peu près de plus que possible pour être plus rapide dans la reconstruction. Et je pense que j'ai fait un petit peu de erreur. Vous pouvez voir. Je pense que j'ai perdu l'inferior venakava et les slices sont sélectés. Vous devez que l'inferior venakava ou vous auriez un problème. Si vous avez un livre sur le screen, vous voulez que l'inferior venakava. Donc, je vais aller à tous les slices. Je suis désolé pour ça, mais c'est mieux de voir moi faire des mistakes. Donc, vous voulez que j'ai fait un petit peu de erreur. Je vais faire 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 un petit peu de erreur. Si vous voulez quelque chose de mieux, vous pouvez faire un petit peu de erreur. Mais je pense que c'est pas un problème. Je vais faire un petit peu de erreur. Un petit peu de erreur. Je vais faire un petit peu de erreur. OK. Tout à fait. Tout à fait. Parlez-moi-nous. Ok, une dernière fois. Et n'oubliez pas le calf bane. Et je pense qu'il sera bien. Donc maintenant, vous allez revenir sur les filbriton slices et vous cliquez sur l'application. Et on va voir ce qu'il fait. Je clique ici. Ok. Il y a un petit problème avec le calf bane. C'est ok, on ne peut pas l'utiliser. Donc on peut juste l'utiliser. C'est parce que j'ai probablement perdu le calf bane. Oups. Ok. 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 So, il n'est pas parfaitement smooth. Mais vous pouvez fixer ça. Vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir. Et cliquer sur l'application. Mais c'est pas un problème. Mais c'est mieux. C'est mieux. Vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir plus de slices pour avoir un parfait niveau. Mais c'est mieux. Mais c'est mieux. Peut-être que j'aurais pu avoir été un peu... Mais c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Donc, maintenant, on va faire un second segment. On appelle ça « Inferior Venacava ». Donc, on va choisir ceci. Donc, on utilise le « Draw Tool » en « Editable Area » en « Liver Mask ». Au revoir, on peut choisir tous les segments. Donc, on va ouvrir les « Liver Mask » en « Liver Mask » Vous pouvez un-clicquer ceci et retourner à votre « Venacava ». Donc, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, « Paint » ou « Draw » pour obtenir le « Venacava » si vous voulez. Ou, quand vous faites ça, vous pouvez aller un peu plus loin ici. Pour être sûr, il n'y a pas de « Liver Mask » en « Liver Mask » en « Liver Mask » Donc, je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas comment ça. je vais aller danser « Ré spirituality » en « Cristobal ». Je vais faire des choses que je vais séparer. Je vais aller danser « Ré positive ». Je vais faire des choses que je vais faire. Je vais faire des choses que j'ai bien. C'est parti. Ok, on va essayer maintenant, si vous voulez utiliser fil-between-slices, vous absolument de l'appliquer seulement les segments que vous voulez en fil-between-slices, c'est très important. All visible segments seront interpolés, pas seulement les segments, donc c'est très important to select only one segment, now let's click initialize, and see what's going on, it's pretty good, so let's click apply, and see what happens now. Ok, there's a bunch of little things here, you can probably easily get rid of it, oh, maybe not, ok, so let's use logical operator, so subtract, so we go in liver mask, use subtract, and we subtract inferior than a keva segment, let's apply, ok, so now we have things here, so you can use islands, keep selected islands, liver mask, click here, and we will get rid of some hidden spots. And finally, you can use scissorstool, you can do whatever you want to get rid of this. I don't know why it didn't work. Ah, ok, it's better, but there's one thing again, what, that could have been, ah, ok, done, I can undo, and still use scissorstool, take this view, and, ah, click in favor of an a keva, fill inside, editable area, liver mask, overwrite, visible segments, and you will see. It will disappear, but, now, it belongs to this segment, as you can see, and we got now our liver, and our inferior vina keva. We can do the same thing for this, or we can just do it, because it's not very useful. Oh, I've selected the wrong segment as well. Ok, now we can change the color of the liver, we don't need the liver mask right now, but maybe we will later. So, you click logical operator, copy, liver mask inside liver, click apply, and that's it. You have the liver, and the inferior vina keva. And from this, we will be able to do a lot of things, but we will talk about it in the next video. I hope you enjoyed it, and if you have any questions or suggestions for the next video, feel free to write a comment about it. Thank you.